... Je m'appelle Jérôme, je travaille comme ingénieur responsable d'affaires chez Degrémont, qui est une filiale de Suez Environnement spécialisée dans le traitement de l'eau. Le métier historique, c'est de construire des stations de traitement d'eau dans le monde. Le deuxième métier est un métier de service. Le troisième métier est un métier de vente d'équipements, d'équipements de process. Et le quatrième métier est un métier de financement de projets et de construction pour nos clients. Une affaire chez Degrémont commence à la signature du contrat. Une fois que le contrat est signé, on doit réaliser le projet, qui est souvent la construction d'une station de traitement d'eau. Le rôle d'un ingénieur responsable d'affaires est d'être le garant que le projet est mené à bien, dans les délais impartis, avec la qualité requise et de manière profitable. Donc c'est un rôle d'animateur d'équipe pluridisciplinaire tout au long de la vie du contrat. Une affaire se déroule généralement en cinq étapes. Donc là, on est dans la première phase du projet, la phase d'ingénierie, où on produit les plans. La deuxième étape est une phase d'achat d'équipements, qui représente en général 50% du montant global du contrat. L'idée, c'est de se mettre d'accord sur le meilleur équilibre entre d'un côté la qualité, les délais d'un équipement, et de l'autre, son prix. Si jamais les gens ne sont pas d'accord, l'ingénieur d'affaires arbitre. La troisième étape du projet voit basculer le centre de gravité de l'affaire, du siège sur le chantier ou chez les équipementiers. La phase de fabrication et de montage sont imbriquées, étant donné qu'au fur et à mesure que les équipements sont livrés, ils sont montés sur le chantier. C'est une phase où il faut anticiper les problèmes récurrents, qu'on peut rencontrer, les problèmes de qualité, ou bien les problèmes de délai. On est obligé de prendre des décisions souvent très rapides. On essaye également de mettre le client dans la boucle, de manière à s'assurer que les solutions que l'on apporte lui conviennent. Et la dernière phase, enfin, est une phase de mise en route, où on met tout en musique, où on allume les pompes, où on fait couler de l'eau dans la station, et on fait les tests finaux. Dans cette phase, je suis sur le chantier, je fais le lien entre les mettants en route, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, et le client. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est tout d'abord qu'on traite l'eau. C'est quand même pour moi un sujet noble. C'est un job qui est prenant, où on a des responsabilités, mais où on n'est jamais seul. Je suis amené à travailler avec énormément de gens différents. Non seulement les gens sont de nationalités différentes, mais ils ont aussi des tâches et des jobs différents. Et donc c'est cette richesse dans les discussions qui est très intéressante, très enrichissante. On peut rentrer sur le poste d'ingénieur d'affaires en sortant de l'école. Les perspectives à la sortie de ce job sont variées. On peut rester ingénieur d'affaires quasiment toute sa vie et prendre des affaires de plus en plus grosses. Mais on peut également évoluer sur des postes différents, comme directeur d'une business unit.